Je vous invite à tourner dans vos Bibles en Malachie 3, à la page 945 dans nos Anciens Testaments. Dernier livre de l'Ancien Testament, dernier chapitre de l'Ancien Testament, Malachie 3, les versets 13 à 24, seront notre lecture ce matin. Prions d'abord un moment. Notre Dieu, nous venons boire aux eaux de la vie qui sont en Jésus-Christ. Tu as voulu que nous fassions de ta parole notre breuvage et notre nourriture quotidienne dans notre marche vers le royaume. Par ton esprit, aide-nous ce matin à approfondir les richesses qui sont contenues dans ta parole. Que ta vérité renouvelle toute notre vie. Fais-nous comprendre en toute sa force la signification de ce que nous allons lire, nous t'en prions. Que ton évangile besogne de notre vie et la transforme en profondeur. Que ta parole chasse toute tièdeur et nous remplisse d'amour pour toi, de confiance en toi, de reconnaissance et d'obéissance à ce que tu demandes de nous. Parle, Seigneur, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Par Jésus-Christ. Amen. Écoutons cette lecture en Malachie 3, les versets 13 à 24. Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? « Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel désarmé? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. » Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. « Ils seront à moi, dit l'Éternel désarmé. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour. Il vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chôme. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel désarmé. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel désarmé. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Noreb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdits. Amen. Vous avez sans doute tous déjà vu un coucher de soleil, un beau coucher de soleil qui produit parfois un phénomène, toute une palette de belles couleurs. C'est le Seigneur, dans sa grandeur et sa sagesse, qui nous fait contempler quelque chose qui est grandiose. On se dit, c'est un glorieux coucher de soleil, c'est magnifique et parfois, il y a des endroits où les gens se rassemblent pour regarder, pour contempler un coucher de soleil. Ils prennent des photos, ils filment et parfois, quand le soleil est couché, il y a des applaudissements qui éclatent parce que les gens se sentent comme obligés de louer, de célébrer celui qui est l'auteur d'un tel spectacle, l'Éternel Dieu lui-même. Peut-être que vous avez vu moins souvent, vous êtes moins au courant, des levées de soleil, mais il y a aussi des glorieux levées de soleil qui produisent des phénomènes qui sont très intéressants. Il y a des gens qui en voient plus souvent parce qu'ils se lèvent plus tôt. Peut-être que si nous parlons plus des couchers de soleil que des levées, c'est parce que nous sommes plus des couches tôt que des lèvées tôt, mais il y a quand même des phénomènes extraordinaires qui se produisent lors des levées de soleil après la nuit sombre et ténébreuse. Voici que Dieu qui est lumière a produit ce phénomène où le soleil se lève dans toute, on pourrait dire, dans toute sa gloire. Et la Bible parle souvent des levées de soleil. Elle en parle parfois d'une façon littérale, mais parfois elle en parle au figuré. Et nous avons en Malachie 3, au verset 20, un des versets les plus fameux, des plus remarquables. Je le relis maintenant. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. » Le titre de la prédication de ce matin est le plus beau lever de soleil de toute l'histoire. du monde. Cette magnifique promesse en Malachie 3, 20 se trouve dans le tout dernier chapitre du tout dernier livre de l'Ancien Testament. Nous sommes à ce moment-là vers l'année 430 avant la naissance du Seigneur Jésus. À cette époque, un reste d'Israël est revenu de la captivité et s'est réinstallé à Jérusalem. Les murs ont été, les murailles ont été reconstruites. Le temple a été reconstruit lui aussi, mais il n'est pas dans toute la gloire époustouflante qu'il avait autrefois à l'époque de Salomon, mais il est reconstruit. Le culte a été réinstallé, mais le peuple vit dans une espèce de froideur ou d'indifférence ou de paresse spirituelle. Il n'y a pas cette foi vivante et ardente. Il y a un manque d'engagement dans le peuple. Et c'est pourquoi Dieu envoie à son peuple le prophète Malachie. Malachie, le nom Malachie veut dire « mon messager » et Dieu a un message qu'il envoie porter à son peuple par le prophète Malachie. Malachie est responsable de réprimander le peuple pour son abandon de la justice et pour stimuler le peuple dans une nouvelle obéissance. Quelle sorte d'injustice est-ce qu'il y avait dans le peuple à cette époque? Il y avait d'abord de l'injustice dans le culte qu'on offrait à Dieu. Les gens offraient des restes, on pourrait dire dans un sens des cochonneries, à Dieu. Malachie 1 « si vous offrez de telles choses à votre gouverneur, vous recevra-t-il bien? » « Ou fera-t-il bon accueil? » Les gens amenaient des sacrifices, des bêtes boiteuses, infirmes, malades, des choses qu'on n'oserait même pas donner à notre gouverneur. Et ils amenaient ça pour Dieu. Au chapitre 3, Dieu exhorte son peuple à apporter des offrandes et des sacrifices avec justice. Il y avait aussi de l'injustice dans les mariages, dans les foyers, dans les alliances conjugales. Il y avait beaucoup d'infidélité dans les mariages. Et il y avait aussi le fait que plusieurs membres du peuple de Dieu s'étaient unis par mariage à des femmes qui n'étaient pas dans le peuple de Dieu. Contrairement à ce que Dieu avait ordonné. On se souvient par exemple de cette parole « Si vous vous unissez avec elles par des mariages, elles seront pour vous comme un fouet dans vos flancs et comme des épines dans vos yeux. » Mais le peuple s'était pensé plus fin que Dieu. Ce qui, nous, ne nous arrive jamais, évidemment. Il y avait aussi de l'injustice chez les dirigeants en Israël, les sacrificateurs qui étaient responsables d'enseigner la vérité au peuple. Ils ne prenaient pas au sérieux leur responsabilité, de sorte que le peuple s'enlisait dans toutes sortes de pratiques contraires à ce qui plaisait au Seigneur. Comme dit le verset 18 de notre texte, « Il doit y avoir une différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Alors, la question surgissait « Comment le peuple peut-il être juste devant Dieu et apprendre à marcher dans la justice qui plaît à Dieu? » Et c'est à cette question importante que répond le verset 20 de notre texte. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sous ses ailes. » La réponse de Dieu, donc, arrive sous la forme d'une promesse messianique, une des dernières de l'Ancien Testament que nous faisons bien de recevoir avec une grande solennité. « Le soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. » Il n'y a aucun doute possible que la personne dont il est question ici est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui, Jésus, notre Sauveur, qui est le soleil de justice, qui apporte la guérison. Comment le savons-nous? Nous le savons par le Nouveau Testament qui nous l'enseigne. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, Zacharie dit dans son cantique, « Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Zacharie dit « Le soleil de justice » et Zacharie dit « Le soleil levant nous visitera. » Ces deux porte-paroles de Dieu, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, nous confirment que le soleil de justice n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Celui que l'Épître aux Hébreux appelle le rayonnement de la gloire de Dieu. Le rayonnement de la gloire de Dieu. Comment le Seigneur Jésus est-il le soleil de justice? La Bible répond en disant que Jésus est le juste. On pourrait dire avec un gros J majuscule géant. C'est lui, Jésus, qui est le juste. C'est lui que les prophètes dans l'Ancien Testament annonçaient. Par exemple, Jérémie, le prophète, il dit « Le Seigneur de justice » ou « Le germe de justice viendra » et c'est Jésus qui est ce juste par excellence. Dieu nous l'envoie. Il accomplit parfaitement, dans une parfaite justice, la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais à le réprimander, à le reprendre, comme il doit continuellement reprendre et réprimander son peuple. Jésus n'est jamais infecté par le péché. Il vient dans sa plénitude de l'obéissance, une parfaite obéissance sans faille. C'est lui, notre sauveur. Et ce juste, ce soleil de justice, est source de justice pour son peuple, pour ceux qui croient en lui. Il fait d'eux des justes. Tout comme le soleil dans le ciel qu'on voit à l'extérieur brille sur nous, nous éclaire, nous réchauffe. De même, Jésus-Christ, le soleil de justice, nous habille de lumière et de salut. C'est la seule manière par laquelle nous pouvons être déclarés justes aux yeux de Dieu et apprendre à marcher dans cette justice qui plaît à Dieu. Capôtre Pierre écrit, « Christ est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu, lui le juste, il est mort pour les injustes que nous sommes. » C'est ça, le glorieux évangile qui réjouit tellement nos cœurs que nous recevons et proclamons à Noël, pas seulement à Noël, chaque jour de notre vie. C'est le glorieux évangile. Malachie en avait parlé pour le futur comparé à lui. Nous, nous en parlons dans le passé parce que c'est ce qui s'est passé à Bethléem, lorsque Jésus est venu naître parmi nous pour nous sauver. Seul, laissé à nous-mêmes, c'est impossible de nous approcher de Dieu à cause de nos injustices, mais il est mort. Lui, le juste pour des injustes, pour nous amener à Dieu. Le prophète Ésaïe avait annoncé cette grande œuvre colossale, lui aussi, en Ésaïe 53. « Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fontes, le châtiment qui nous donne la paix, tombé sur lui. Il a été compté parmi les coupables, il a porté le péché de beaucoup. Il justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. » « Il justifiera beaucoup d'hommes, » avait annoncé Ésaïe. Et le Nouveau Testament reprend cette vérité-là, archi-précieuse pour nous, et nous démontre Jésus qui l'accomplit. En Romains 3, après avoir dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul », Pôtre Paul écrit « Mais, maintenant, est manifestée la justice de Dieu, justice de Dieu par la foi en Christ Jésus pour tous ceux qui croient. » Qui sont les beaux coups d'hommes que le Messie va justifier? C'est ceux qui croient en Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour nous. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne croient pas? Ils ne peuvent pas aller à Dieu. Ils sont prisonniers et restent prisonniers de leur injustice. S'ils restent dans cet état, toute leur vie, ils seront condamnés. C'est ce que la Bible nous apprend. L'apôtre Paul, à Romains 10, 3, dit « En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Vous voyez, c'est une question de soumission. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Dieu nous a dit « Il y a une solution, une manière de ne pas périr. » C'est le soleil de justice que je vous envoie avec la guérison dans ses rayons. Et ceux qui disent « Non, on ne veut rien savoir », eh bien, ils devront subir les conséquences. La loi de Dieu nous montre notre injustice. Lorsque nous lisons la loi de Dieu, les commandements de Dieu, l'un après l'autre, c'est comme s'il y a un procès criminel qui est dressé devant nous, à chaque fois, avec la sentence qui est rendue, « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour la mettre en pratique. » C'est la sentence que nous méritons à cause de notre injustice. Pourtant, il y a un issu de secours. Pourtant, il y a un moyen d'échapper à la condamnation que nous méritons à cause de notre nature pécheresse. Et ce moyen, c'est le soleil de justice qui vient avec la guérison dans ses rayons. C'est lui, Jésus, qui a été exposé à la mort pour nous. C'est lui qui a pris sur lui nos péchés, notre condamnation, notre malédiction. Il s'en est chargé, il s'en est occupé. Il nous en a délivré, il nous a libéré de ce fardeau-là pour nous donner la joie du salut. Il est la semence bénie par laquelle nous sommes bénis si nous croyons en lui. Il nous décharge du fardeau écrasant qui nous accablait. Il prend notre châtiment sur lui. Paul écrit aux Corinthiens, « Le Christ Jésus a été fait pour nous justice. » Il dit aussi, « Jésus, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est très beau, le soleil de justice qui se lève avec la guérison sous ses ailes ou dans ses rayons. Peut-être que c'est écrit dans votre Bible, dans ses rayons. Il vient et il nous guérit du péché, nous délivre de la condamnation du péché. Il nous donne le salut, il guérit nos âmes malades et l'autre, la malédiction qui était sur nous. Par son œuvre, par tout ce qu'il a fait, sa venue, sa vie parfaite, son sacrifice, sa résurrection, son ascension, toute sa belle, grande œuvre colossale nous apporte le pardon des péchés. Une des touches les plus utiles sur un clavier d'ordinateur, c'est la touche « Annuler ». Vous travaillez, vous faites une erreur, vous avez la touche « Annuler ». Vous pouvez peser dessus et ça annule l'erreur que vous venez de faire. N'aimeriez-vous pas avoir une touche annulée pour votre vie de chaque jour, pouvoir annuler quelque chose que vous venez de faire à cause de votre nature pécheresse. Imaginez l'apôtre Pierre, par exemple, qui vient de renier à trois reprises le Seigneur Jésus. Ne pensez-vous pas qu'il aimerait beaucoup avoir la touche « Annuler ». On efface tout, c'est jamais arrivé, on annule que oui, oh que oui qu'il aurait aimé avoir cette touche-là. Et nous aussi. Et dans un sens, nous l'avons. Nous l'avons en Jésus-Christ. Dieu nous a donné ce soleil de justice qui vient nous pardonner nos fautes, ôter nos transgressions, nous guérir. Et nous devons toujours nous souvenir de ça quand nous tombons, quand nous chutons, quand nous péchons. Pour ne pas désespérer, nous devons nous souvenir que grâce au soleil de justice, nous pouvons retourner au Seigneur demander pardon. Il nous relève grâce à son amour. Pensez aussi un moment à ce mot « guérison ». Quel beau mot, quelle belle réalité la guérison sous ses ailes. 1 Pierre 2, 24 « Jésus a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. » Jésus est le grand médecin, et le grand médicament aussi. Il est le remède. Il nous guérit en portant nos péchés sur le bois, afin que nous vivions dans la justice maintenant. Souvenons-nous aussi de deux chroniques 7-14 que nous chantons parfois. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je pardonnerai, je guérirai. » Ou encore pensez au prophète Jérémie qui prie en disant « guéris-moi au éternel et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé. » La guérison, le salut, ils sont mis ensemble tellement de fois dans la parole de Dieu. Bon, vous pourriez me dire, nous vivons encore dans un monde bien sombre. Il y a encore tellement de péchés, d'injustices. On a l'impression des fois que ça va de pire en pire. Il n'y a-t-il pas aussi même dans le peuple de Dieu encore de manque d'engagement, d'ardeur, de ferveur, de zèle? Les offrandes, nos offrandes sont-elles toujours appropriées? Le soleil de justice s'est-il réellement levé dans ce monde? Oui, avec la guérison sous ses ailes. La réponse est oui, oui, le soleil de justice s'est levé, même s'il y a encore de l'injustice dans ce monde, même s'il y a encore de gros nuages noirs brouillent ou cachent en partie la splendeur de ce soleil de justice. Mais c'est seulement temporaire. Regardez bien le verset 19. Le jour vient où tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chôme. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Le jour du jugement va venir, il ne sera pas un beau jour ensoleillé et doux pour ceux qui refusent de faire la paix avec Dieu selon les conditions que Dieu a établies. Le psaume 11, 6, dit l'Éternel fera pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Les prophètes ont souvent averti que le jour du jugement sera un jour redoutable, sombre, ténébreux. La pluie des jugements de Dieu va s'abattre sur les présomptueux. Mais pour ceux qui sont dans le Seigneur, pour ceux qui aiment Dieu, qui le craignent, ce sera le plus beau jour ensoleillé de toute l'histoire. La promesse de Malachie 3, 20, n'est pas pour tous. Le verset 20 commence par « Mais pour vous qui craignez mon nom ». La promesse est pour ceux qui craignent Dieu, qui vivent dans la confiance en Dieu, la soumission à Dieu, qui se plaisent à obéir à Dieu, qui ont plié le genou devant lui et qui marchent avec lui. Pour ceux qui craignent Dieu, qui se confient en Jésus-Christ, le Sauveur, pour eux, la promesse est pour eux. Par la foi, nous recevons la lumière, la chaleur du soleil de justice, la lumière du salut. Qu'en sera-t-il pour nous, pour vous, pour chacun de nous? C'est la grande question ce matin. Est-ce que nous cherchons toujours à essayer de refuser de reconnaître devant Dieu notre nature pécheresse, de nous cacher, de penser que nous pourrons échapper à son jugement? Ou est-ce que nous avons plié le genou devant le Seigneur et nous avons couru à Jésus-Christ, qui nous a été envoyé spécifiquement pour nous sortir de nos péchés, pour nous faire goûter à la vie dans la justice de Dieu? Il y a un élément très intéressant qui nous reste à considérer avant de conclure dans notre verset, Malachie 3, 20. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. » Cette image, « Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux à l'engrais, illustre une grande joie, une liberté, une excitation, une exubérance. » Imaginez des veaux confinés à rester dans une grange, puant et serre pendant des jours, des semaines, des mois. Tout est sombre. « Et puis un bon jour, le fermier ouvre toutes grandes les portes de la grange et les veaux peuvent sortir dehors, courir, sauter, bondir, ressentir la chaleur du soleil, respirer l'air pur. » Imaginez le bonheur, la liberté, la joie qu'ils expérimentent. C'est un jour de délivrance, de guérison, de bien-être. « Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux à l'engrais. » C'est une image pour parler de la joie et du bonheur de ceux pour qui le soleil de justice s'est levé avec la guérison sous ses ailes. La nuit est terminée, le jour s'est levé, nous pouvons désormais vivre éternellement sous les rayons de sa grâce et de sa gloire. Et ça donne envie de sauter, de danser comme le boiteux en acte 3 qui est entré dans le temple en sautant et en louant et en se réjouissant. Le groupe chrétien Héritage a un très beau chant qui illustre le bonheur de, j'ai quasiment envie de dire, des snowbirds chrétiens. Vous savez que les Québécois sont appelés, les Québécois qui quittent l'hiver et qui s'en vont en Floride dans le sud, sont appelés les snowbirds. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du soleil. Ils veulent la chaleur du soleil. Eh bien, nous, les chrétiens, nous voulons le soleil de justice. Nous voulons vivre de plus en plus la guérison qui la porte dans tous les coins et les recoins de nos êtres. Et donc, le groupe Héritage a cette chanson et je vous cite quelques paroles de leur chanson qui sert de conclusion. Dans mon âme, un beau soleil brille. Son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme! Il éclaire. Il illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin, fuyez, ombre funèbre, devant un soleil si beau. Nuages, des plaintes, du doute. Gainement, je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, mon cœur, éclate en louanges. Pour toi, le soleil à lui. Amen.